Monsieur le député, la parole est à monsieur Jean-Christophe Fromantin pour le groupe UDI, pour deux minutes, monsieur le député. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues, vous savez que le groupe UDI, au travers d'un certain nombre de points de vue différents par rapport à ce texte, même s'il est majoritairement opposé à ce texte, a eu finalement ce débat. Et je voudrais vous dire, chers collègues, que ce débat, à l'intérieur de notre groupe, avec des positions extrêmement différentes sur plusieurs aspects du texte, on a réussi à l'avoir dans le respect, dans l'écoute et dans la dignité. Et je pense qu'on a tous tout à gagner, malgré nos positions, à essayer de garder au sein de notre hémicycle cette même écoute, cette même dignité, et de respecter la sincérité de nos points de vue. La sincérité de nos points de vue. Nous voterons pour cette motion de rejet, pour trois raisons. D'abord parce qu'on pense qu'il n'était pas opportun aujourd'hui de lancer en France, dans notre pays, un sujet qui divise les Français, alors qu'il y a des sujets importants, stratégiques, d'avenir pour la France, et que ce n'est pas le moment de créer les conditions d'un clivage aussi important, et de mettre des centaines de milliers, voire des millions de personnes dans la rue. On le votera également, si vous permettez, parce que l'idée du référendum, indépendamment de l'article 11, tout simplement, parce que le Président de la République l'a dit lui-même, à partir du moment où une question de conscience se pose dans un texte, mérité d'être exploré, mérité d'être écouté, mérité d'être regardé, ça pouvait être une solution de sortie intéressante pour apaiser les conditions de ce débat. Enfin, nous voterons pour cette motion de rejet, parce qu'au travers de ce principe d'égalité, vous ouvrez l'adoption, vous ouvrirez la PMA, vous ouvrirez probablement la GPA également, et que le groupe est à 100% contre la PMA, contre la GPA, et ce texte pose les principes de ce droit à l'enfant, qui n'est pas le droit de l'enfant. Merci, monsieur le député.